Après avoir marché pendant 24 heures en ligne droite, j'ai eu envie de me lancer un tout nouveau défi en compagnie de Chris. Aller le plus loin possible en 24 heures sans argent. Nous allons partir chacun de notre côté et nous verrons le lendemain qui a fait le plus de kilomètres à vol d'oiseau. D'apparence banale, cette aventure a été l'une des plus compliquées que j'ai eu à réaliser, mélangeant rencontres humaines, dépassements de soi et des péripéties incroyables. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette nouvelle expérience inédite. Je peux qu'il fasse sur le même bâton. Ah, voilà ! Je suis dans la merde. Peu importe, il faut qu'on aille le plus loin possible en 24 heures. Plus le temps va arriver, plus de merde. J'ai fait chier. Fais chier. Putain, c'est phénoménal. Il y a des jeux trop bizarres qui se passent. Mais gros, c'est plus qu'un espace, frère. Tout me saoule, là. Je veux rentrer chez moi, en fait. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Chrisou. Chrisou, Willou. On a un autre, notre équipement. On est complètement équipé de la tête jusqu'au pied. Jilcey a sorti une vidéo il y a deux jours. Jilcey, si tu passes par là, je te fais un grand cœur. De toute façon, je lui ai envoyé un message. Il est au courant. Il a sorti la vidéo samedi. Il a fait une vidéo un peu similaire. Où, en fait, ils sont à 700 km et ils doivent revenir sans argent. On part tous les deux de place du ralliement à Angers. Et on a 24 heures top chrono pour aller le plus loin possible. Sans argent. Sans rien du tout. A quel moment on peut commencer à faire des stories en mode Eh les gars, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir m'aider. Ok, midi. Si à midi, je demande de l'aide, je suis une grosse salope, ok ? On a le droit, d'accord ? Il est 9h59. Dans exactement une minute, on a 24 heures pour aller le plus loin possible. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va aller. Allez, hop. Je suis complètement pourri, là. Là, on commence vraiment, mais genre vraiment en mode Gros, je ne sais pas où aller, quoi faire. Là, c'est du freestyle. C'est maintenant que ça part. Tiens, vas-y, on va aller dans la rue là-bas. Il faut savoir que David est avec moi. Il va subir avec moi pendant tout le tournage, ok ? Mon idée première est très simple. Mais j'aimerais qu'on prenne le train jusqu'à Lille et qu'on aille en Belgique. Au départ, je m'étais dit, bah, en toute logique, tu vois, pour gagner grave du temps, c'est aller vers la gare pour prendre un train et soit frauder. C'est sûr, il va frauder. Si franchement, Chris ne fraude pas, je me coupe une merde. Si je veux prendre le train, on va devoir frauder. Je vous incite, évidemment, à ne pas frauder. Je vous le dis au cas où, si jamais, il ne le dit pas lui. Et moi, la strat, ce que je me suis dit, aux alentours d'Angers, il y a un lieu, tu vois, auquel les gens, ils ne pensent pas forcément. Il y a un aéroport à Angers. Ouais, mais il faut faire TSPCR et tout. Ah, merde, il faut faire TSPCR, putain de merde. Ah, ouais, on ne peut plus maintenant. Putain, un cobre, il va faire. Non, mais c'est sûr, il faut aller vers les trains, du coup. Là, c'est la période la plus compliquée. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, il faut aller en direction de la gare, je pense. Parce que si on fait du stop, frère, ça va durer mille ans. Le train, il y a 11h43. Lille, Belgique. Il y a 1h17, frère. C'est R. On va forcément trouver un mec qui va être d'accord de nous déposer. Pardon, je n'ai pas de thune. Mais avec le soutien des abonnés en message, il y a moyen. Mais là, je pense sincèrement que Chris, il a dû aller vers la gare. Non, là, c'est obligé. Si ça marche, c'est incroyable. C'est combien, par contre, une amende de train ? Ouais, 200-300 vols. Wow ! Wouhou ! J'ai oublié de préciser la petite trail. Si jamais, genre, j'arrive à trouver de l'argent pour me payer, genre, un billet de train ou je sais pas, peu importe. Vu que du coup, on est deux, puisqu'à chaque fois, il y a un cadreur avec chaque YouTubeur. Le cadreur, on n'est pas compté dedans. Lui, il paye son billet. Enfin, du coup, c'est moi qui paye le billet. Mais on va se retrouver à la gare, c'est sûr. Alors, je pense que si on arrivait là en Belgique, on a gagné. On examinera les amendes. Ne freudez pas le train. SNCF, désolé. Mais je peux pas payer, donc on va faire comme on peut, quoi. Je ne vais pas dormir s'il le faut. T'es sûr, t'es obligé. Comme ça, vous ? Faites quoi, la gare ? J'attends. T'attends quoi ? J'attends. Ah, ok. Et toi ? Ok, bah, je voulais juste venir voir les trains, les trucs. Ah, ouais ? Bah, moi, je suis pas en panique, en tout cas. Ah, t'es pas en panique ? Ah, ouais, il m'aura fallu 30 minutes pour être en panique. Va faire ta vie, frère. Ok, ok. Pourquoi il est aussi déterminé comme ça ? Ils sont pas du tout cas, là. Ils savent pas où ils vont. Il y a zéro strade, gros. Il y a zéro strade. Cuis donc, la merde. Non, bah, on va faire du stop, il n'y a pas de choix. Loser ! À demain sur la plage ! J'ai peur. Il panique un peu. Et ça me rassure, parce qu'en vrai, on a un vrai plan. Je pense qu'il sait pas. J'espère juste que mon appel à un abonné ne va pas faire venir un abonné dont lui, il va profiter, tu vois. Salut ! Tu vois le château qui est là ? Ouais, ouais, ouais. Dans la rocade ? Ouais. Bah, tu vas directement Laval. Putain, mais c'est vrai que de ouf. J'ai tellement vu du monde faire du stop, là-bas. Entre 10 et 20 minutes, t'es fou. Bah, je suis incroyable. Qu'est-ce que c'est à faire, là ? Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a une promotion chez McDo, frère. Mais il parle à des gens, là, où je rêve. Merci, bonne journée à toi. Potentiellement, je me dis qu'il y a peut-être moyen. Ça va ? Ça va être, là. Ça va être, là. Alors, on est en tournage, actuellement. Est-ce que tu peux me sauver la vie ? Est-ce que tu peux me payer 50 balles le billet ? Vas-y, vas-y. Ah, vas-y, yes, let's go. Par contre, est-ce que t'as un masque ? J'en ai plein, mec. Yes. C'est une offrande que je te fais, là. Enfin, juste top, mon pote, hein. Tu vois, là, ce que je rêve, c'est d'entendre un klaxon, tu vois, pour me dire, « Hé, frère, vas-y, venez avec nous, tu vois. » Dans la vie, il faut y aller jusqu'au bout. Là, tu vois, là, c'est génial, parce que les gens, ils m'en regardent et puis ils sont en train de m'analyser pour me dire est-ce que c'est un méchant, quoi. Ah, c'est vrai que je leur cache le feu rouge aussi, hein. T'es un ange tombé du ciel, frère. Si ce soir, je suis pas en Belgique, je suis une salle à poker. Dans ce cas, sur YouTube, il fait des vidéos divertissement sur le rap, mais pas que des fois. Et c'est vraiment cool. Let's go, mec, mais... Oh, putain, t'es un homme. Là, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre le train pour aller sur Paris. Oui, je suis rassuré. Oui, j'ai zéro problème. Oh, ça m'en arrive. Peu importe, il faut qu'on aille le plus loin possible en 24 heures. Est-ce que vous allez où, vous, là ? Ah, ouais, ouais, c'est pas trop loin. J'ai vu, elle regardait et tout, elle rigolait un peu. On monte pas avec elle, hein. Qu'est-ce qu'elle fait ? On vient de croiser quelqu'un qui nous a dit qu'il avait proposé à Neoxy d'aller faire du stop. On se demandait où était Neoxy. On a compris où est Neoxy. Il vient de partir faire du stop. Ça veut dire qu'on a une avance. Parce que ça se trouve, quand on va arriver sur Paris, le gars, il se prend encore comme ça. J'adore ce jeu, là. Putain, hein. Là, il est sur le bord de l'autorose, il est comme ça, le mec. Il y a Raphaël qui le filme comme ça, gros. Ils sont abattus. Il est 10h50, il regrette déjà le tournage. Bon, j'ai si peu l'habitude de faire ça. Ça se voit que je ne suis pas à l'aise avec mon boost. En fait, c'est ça le problème. C'est que la majorité des gens qui vont peut-être pouvoir s'arrêter, c'est notamment des étudiants et qui vont en cours. Je ne peux pas monter sur ta selle. Il n'y a pas une seule personne. C'est long d'attendre le train. C'est chiant. Encore 40 minutes d'attente, quoi. Il n'est pas simple, ce tournage. Si on allait voir ce que faisait Valentin, là, tout de suite, maintenant. Changement d'endroit. On se met dans l'autre sens. On s'était mis direction pour aller à Nantes. Là, maintenant, on va se mettre pour direction pour aller à Paris. Et puis, on va croiser les doigts pour tomber sur quelqu'un. On verra bien. Putain, j'ai tellement mal au bois. Merci, monsieur. Il nous fait du frein. Il nous a payé. Il nous a offert une bouteille d'eau. Il y a un truc qui est un peu de la torture. C'est que depuis tout à l'heure, David, il mange devant moi, d'accord ? Je ne peux rien faire. Mais il t'en a donné combien, frère ? Mais what the fuck ? Le gars du wagon-bar nous a donné une dizaine de cuillères comme ça. Il nous a dit au cas où. Oh, qui klaxonne ? Je crois que la réelle a une personne. Je ne suis pas sûr. Attends, vas-y, viens, je me dépêche. Putain, incroyable. Elle va à tour. Tu peux le dessus, ça ne nous mange pas de nous prendre. Incroyable. Putain, c'est phénoménal. C'est incroyable. Tu t'appelles comment ? Amandine. On peut remercier de ouf Amandine parce que c'est trop gentil. Genre, vraiment, c'est trop gentil. Ça va, c'est bon, c'est chaud le plein. C'est une dinguerie, ça. Ah non, tu avais des gens juste avant. Ouais, ouais, genre tout le coup, tu payes de base quoi. Et nous, comme des connards, on vient. Petite news. On a croisé une meuf, ok. Et on parlait de comment on allait se débrouiller pour le train. Elle nous a entendues et elle est venue vers nous. Elle me dit, putain, vous allez à Lille ? Et du coup, elle m'a dit, moi aussi, je vais à Lille. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le chemin ensemble ? Et je lui explique du coup le concept. Et elle m'a dit, non, mais il n'y a pas de souci. Je te paye le métro et tout, ça me fait plaisir maintenant. En tout cas, c'est cool, c'est qu'elle est venue avec son croque-monsieur juste devant moi. Elle m'a laissé prendre un peu d'odeur et elle est partie. C'est officiellement celle qui nous emboîte le pas. Donc c'est trop cool. Le burger, il avait l'air bon. Vous avez une carte, vous ? Ouais, moi j'ai une carte. On m'aurait aimé. Je suis pas trop fini. Si vous voulez. On va avoir un burger, ça meurt. Je crois que le mec du Wagonga va m'offrir le burger assez frais. C'est gentil, merci beaucoup. Bon bah écoutez les gars, on est arrivé actuellement à Tours. Il est 12h39, on se retrouve devant un McDo. C'est l'histoire de ma vie des McDo, c'est incroyable. Amandine qui m'a proposé de me payer le McDo. Je me sens très gêné dans cette vidéo parce que du coup, pendant 24 heures, j'allais être là. Ouais, mais je bu, j'ai pas d'argent et tout, je suis pas... Mais du coup, elle m'a proposé de me payer le McDo. Donc, bah merci, c'est trop gentil. Oh, il est très chaud. Pendant ce temps-là, Néoxy. Je vais vous prendre un menu best-of avec du coup un Big Testi, potatoes coca. Amandine, viens tout juste de nous déposer. Un grand merci à toi, Amandine. On a déjà réussi à aller jusqu'à Tours. Je sais pas du tout où en sont Chris et David. J'en sais un, et c'est ça que je trouve trop intéressant parce que vous, vous avez les deux points de vue, mais nous, on sait pas du tout où ils sont. Ça m'est arrivé à Paris. Je kiffe ma vie. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, vas-y, on est en train de gagner. On avance tranquillement, ça avance doucement, mais ça avance, tu vois. Bah merci pour la rencontre, merci pour le McDo et puis pour le trajet. Donc ouais, là, on va juste se poser pour manger deux secondes. En mangeant, on va essayer de voir ce qu'on fait. Ok, donc je vous explique. On a rejoint la fille. Vous voulez aller à une autre, écoute, let's go. Il faut qu'on arrive à la gare du Nord au plus vite possible. Après, il faut qu'on trouve un moyen pour le billet. Mais ça, c'est pas après. Tout se passe comme sur des roulettes. Elle est contente de perdre de l'argent en plus. Ah, merci beaucoup. On vient de terminer de manger. On perd pas trop de temps parce qu'il faut continuer. Sachez que j'ai une envie extrême de pisser. Là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va en direction de la gare. Parce que je pense que c'est l'endroit le plus stratégique, c'est la gare. C'est là-bas où je peux trouver des choses. Peut-être que je vais demander de l'aide à la commu, tu vois, j'en sais rien. Nous venons d'arriver à la gare du Nord. On sait pas encore lequel qu'est-ce que c'est et on a pas de billet. Blue nous a amenés jusqu'ici. Incroyable. Il nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans le train. 30 balles. C'est 30 balles, le billet. Sachez une chose, c'est que si jamais, dans toute la vidéo, il y a des gens qui m'achètent des trucs ou quoi que ce soit, à la fin de la vidéo, après, je reprends leurs coordonnées mais après le tournage. Le but là, ce serait en fait juste de continuer à tracer notre chemin. Ce serait de partir du côté genre de Beaune et de tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment en plein sur la ligne droite qu'il faut que j'aille. Et après, le pays du coup, c'est potentiellement la Suisse. Alors, les gars, c'est incroyable ce qui se passe. On est arrivé à la gare du Nord, ok ? Blue, qui était avec nous, m'a aussi payé le billet de train pour l'île. C'est incroyable. Tout se copie parfaitement. C'est le dernier train qu'on va prendre de la journée. Ensuite, on se débrouille et on fait ce qu'on peut. Merci énormément à elle. Elle ne sait pas qui je suis. Elle avait juste un grand cœur et elle voulait faire plaisir. On va pouvoir prendre le train. On n'en a pas une heure de trajet. Une fois qu'on est à Lille, on a un objectif. C'est la Belgique. Je ne sais pas où on est Néoxy. Je n'en sais rien du tout et c'est frustrant. Mais je pense qu'on est pas mal. Je viens de mettre une story, du coup, là, il y a quelques minutes pour dire aux gens qu'on était à la gare de Tours. Des gens qui habitent à Tours. Des abonnés qui habitent à Tours. Et qui, pour une raison ou pour une autre, aujourd'hui, assez tôt, genre là, bientôt, là, dans quelques minutes, quelques heures, ils partent pour aller en direction de l'Est de la France. Il y a des gens qui me disent, désolé, j'ai déjà pris la route et tout, il y a une heure. On reste la tête sur les épaules. En tout cas, sachez une chose, c'est que c'est incroyable, votre force. Et j'ai déjà des réponses, mais pour tout et pour rien. Mais incroyable. Putain, je sais pas, je sais pas, les gars, là, c'est la merde. Ouais, donc du coup, là, on décale vers la gare de Saint-Pierre-des-Cors. Parce que peut-être qu'il y aura plus de possibilités, plus de choses. En tout cas, c'est chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Chris. Il est 14h40, ça fait maintenant 4h40 qu'on s'est lâché. Alors, Chris, où, ça va ou quoi ? Ça va et toi, mec ? Attends, Chris, j'entends quand même vachement un putain de train, là. Non, mais wesh, on est où, là ? Non, mais on est où, là, mais wesh ? Mec, ça va, c'est bon, moi. Quoi, 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 comment ça, ça va, là ? Non, on est juste sur la gare, wesh, on est au... Ça, je reconnais ta façon de parler, je sens que tu parles pas trop fort, je sens que t'es dans un train, quoi. Oui, peut-être que je suis place 128, oui, peut-être. Mais wesh. Non, mais t'inquiète, là, on est posé, là. Là, là, je sens que je suis bien. Bah, t'es bisou, mec, alors ? Ouais, à plus tard, hein. On se donne rendez-vous à Montparnasse. Mais aussi, il vient de m'appeler. Il était surpris qu'on se fasse dans un train, ce qui est plutôt positif. Bah, de toute façon, s'ils sont dans le train, sûr, ils sont largement plus loin que nous, d'ici. Mais alors, du coup, putain, mais comme... Moi, ce que je veux savoir, ce que je comprends, c'est comment ils ont fait. Il a pas, il a pas trop avancé. On gagne, pour le moment, c'est très bien. Quelle belle journée. Oh, comme d'un, bah, y'en a pas un qui veut me faire un klaxon, là ? Eh, klaxon, là, le camion, non ? Ah, bah, voilà ! Ah, mais c'est ça qu'on voit ! Ah, je suis mort ! Ah, c'est hop, le klaxon, le klaxon ! Oui ! Oui ! Putain, gros, c'est bon, on peut arrêter la vidéo, là, je suis déjà trop content. C'est un pire décor. Ça passe, on est là, les frérois. Salut ! Il y a pas du tout pour le trajet à Dijon, mais... Ouais. J'ai vu ta story, ici. Non, t'inquiète, y'a pas de stress, y'a pas de souci. Du coup, je voulais te voir ce qu'on faisait important, parce que je voulais aussi te remercier, grâce à tes vidéos, tu m'aides beaucoup. Ah, non, mais alors ça, par contre, c'est trop lentil, je vais commencer à pleurer en pleine vidéo, là. C'est trop cool. Dans 10 minutes, je suis à ma gare, si tu veux. Quoi ? Dis-moi, on n'a qu'une vie, et je suis capable de faire demi-tour, et de venir te chercher pour t'emmener le plus loin. Oh, mais chloé, chloé, non, mais chloé, tu nous rigoles ? Wesh, attends, chloé, 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 mais attends, mais wesh, c'est quoi ce message ? On voit pas des bombes à retardement comme ça, c'est incroyable. Ok, les gars, normalement, alors, elle s'est avec chloé, bah, je crois qu'elle arrive. Chloé ? Putain, mais wesh, non, mais c'est incroyable. C'était quoi ton trajet, là, t'as allé où ? De base, j'étais à la fac, hein. Mais attends, mais du coup, tu vas du loin. Bah, normalement, wesh, je vais à 10 jours. Bah, normalement, on verra où l'a mis nous-mêmes, mais vous avez pas cours la semaine ? On est à la fac, hein. C'est vrai que je suis pas allé jusque-là, moi. Nous sommes à Lille, Valentin a essayé de m'appeler dans le train. On va le rappeler, ok ? On va essayer de lui faire croire que nous sommes pas à Lille. Oh, allô ? Oh, putain. On peut déterminer tout de suite là où ça t'embête le moins de nous déposer. Moi, je veux vraiment pas que ça vous fasse chier, ou... C'est vraiment le concept de la vidéo, genre y aller sans argent, sans rien du tout. Ah, ouais, ouais, ouais. Vous êtes complètement taré. Ouais, ouais, ouais. Mais vous allez dormir dehors. Oh, je crois qu'on va même pas dormir, je vais être foin avec toi. Bah, ouais, ouais, château, ouais, c'est cool, hein. Attends, je vais appuyer, hein. Bah déjà, juste avant que t'arrives, il y a une abonnée qui est arrivée devant... Bah, j'étais presque à Dodoachalet. Ce genre de moment, c'est trop bien, c'est incroyable. Nous, on fait juste nos vidéos et des fois, on se rend pas compte qu'il y a des gens qui ont vraiment des émotions à travers nos vidéos. Allô ? Ok. Ouais, allô ? Ouais, ça va, mec ? Tu sais quoi, Chris ? J'ai juste un mot à te dire. Ouais, dis-moi. Ton petit train, là. Est-ce qu'il rime avec TGV Max, sale enculé ? Euh, pourquoi ? Oh, espèce de sale chien. Ah non, moi ? Ne dis pas que t'as pris TGV Max. Ah non, non. Ah, par contre, je te promets gros sur ma vie. Oui, 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 oui. Non mais gros, j'ai pas pris le train, t'es un débile. En gros, on est dans une ville de campagne, frère. On est passé à côté d'une gare. T'es où, toi ? Direction la route arc-en-ciel. Tu vas à Lyon ou quoi ? Non, pourquoi j'irai à Lyon ? Tu vas, pourquoi pas ? Quel con, je suis un commentaire, il sait ça, ce fils de pute. En vrai, on n'est pas à Angers, tu vois. Mais on n'est pas non plus à deux kilomètres, quoi. Ok. Là, si on marche toute la nuit, on arrive à Angers, quoi. Bah, j'espère bien, ouais. Maintenant, on a la route à faire. Ouais, ouais, vas-y, laisse-moi. Des bisous, mec. Bisous, mon gigabro. Je pense, mon petit David, qu'on gagne. Oh la main. Là, il est 16h. Si on arrive à trouver une voiture, on a à peu près une heure de route pour là où on veut aller. C'est-à-dire la Belgique. J'ai juste pris deux bouteilles d'eau pour partir, comme ça, je sais que j'ai au moins... Quoi ? Quoi ? Non, 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 non. Non, déjà, Amandine nous a acheté le McDo et puis j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Non, mais on dirait qu'on est avec nos mamans. On a le droit de faire des stories pour dire, eh, si vous voulez nous aider, vous pouvez. J'ai fait une story, eh, j'arrive sur Lille et tout, s'il y a une voiture, n'hésitez pas, quoi. Mon objectif est de venir à Lille en fin d'après-midi, ok ? Si vous êtes sur Lille, puis vous avez une voiture, que vous êtes disponible, que vous avez du temps, attendez-moi. J'arrive à Lille à 15h48. Bon. Je... Je crois qu'on a potentiellement une voiture. On va à Bruxelles. Il est arrivé l'heure de la demande un peu gênante. On est en train de regarder, pour les trains qui sont possibles, si on arrive à choper de l'argent et tout ça, de Châteauroux, il n'y a rien du tout, quasiment rien. En fait, ils viennent tous de partir, genre, en l'instant maintenant, parce que le truc central, apparemment, c'est Vierzon. En fait, Vierzon, on arrive à choper notre train à 18h, si... Seulement si ça ne vous dérange pas, vous. Sur et certain. Ça y est, je suis encore gêné. Vous avez de la joie pour le train ? Pourquoi tu m'as posé cette question ? Tu vas me mettre dans un malaise ? À 18h, fin de vidéo, on est à notre objectif. Tout est fini, tout s'est bien passé. Sauf que du coup, on va plus loin, parce qu'on a encore toute la nuit. On a autant de temps qu'on veut, en fait. On a jusqu'à demain 10h. On va tenter Amsterdam. Tous les tournages que j'ai fait avec Neoxys, ça ne s'est jamais aussi bien passé pour moi. Là, je n'ai jamais eu autant de bonheur depuis facile 7 mois. Laissez-moi kiffer, quoi. Vous le savez, je suis en train de faire ma vidéo où je charbonne pendant 24h. On arrive à Dijon à 22h. Je sais que c'est sûr et certain qu'il n'y en a aucun de vous qui est disponible, mais par mes gardes. Encore une fois, c'est un message vocal, donc c'est très long, comme d'hab. Je suis vraiment un message vocal. Ah oui, tu parles vachement bon, tout ça. C'est pas possible. Est-ce que par hasard, il y en a un qui serait chaud à 22h de nous prendre avec Raphaël et de nous amener en Suisse ? Je suis dans la voiture, mais les gars, vous ne voyez pas la voiture, mais c'est un Uberman, le truc. Moi, je m'attendais qu'il y ait une clé ou un truc, par habitude. Mais c'est confort ! Et pendant ce temps-là, Neoxys, lui, c'est ça ? Ok, putain ! Putain, les gars, on vient de se taper des dodennes. On a tous touché nos plafonds. Ça nous a secoués, là. Comme ça, tu vois. Nous sommes actuellement dans la voiture. Direction Bruxelles. Mais les gars, je suis posé dans le même, ça. Qu'est-ce qui se passe, là ? Écoutez, la réponse donne mes potes, ok ? Les filles ont faim. Ça me fume. Je suis en train de dire, les filles ont faim et tout, genre vraiment, mais comme si on faisait un vlog à quatre. Putain, mais les gars, mais on est où, là ? En vrai, je pense, des petits biscuits, des trucs, c'est très bien. Genre, juste un truc de biscuits. Vous êtes sûr ? Mais oh ! Ok. Premièrement, merci pour la voiture. Deuxièmement, merci pour le détour à Vierzon. Troisièmement, merci pour la bouffe. Oh, bordel, les gars. On est à la gare de Vierzon. C'est celui-là, le nôtre. 18h2, 9h. Eh, Vierzon, il est où, le problème, là ? C'est une gare ou c'est un champ ? Mais gros, mais qu'est-ce que c'est que c'est à faire, là ? On est clairement sur le code d'utile, là, c'est quoi, c'est à faire ? Ça y est, je viens de prendre 10 ans d'un coup, juste avec une réflexion. Non, mais moi, je n'ai rien. Non, non, c'est dégueulasse. Allez, trouvez-moi un train, je vais sauter. J'ai même pas les mots, en fait. On est au nord de Bruxelles, je crois. On n'est pas exactement au centre-ville. On va se débrouiller pour aller en ville. Je ne sais pas où en est Valentin. Ça se trouve, il est loin, lui aussi, ça se trouve. Mais non, mais ça se trouve, je ne sais pas. T'as raison, il est peut-être allé vers Beaune, Dijon. Merci beaucoup de votre aide. Ouais, merci beaucoup. Attends, va là. Oh, putain, il y a Chris qui m'appelle. Ouais, pourquoi tu parles doucement, mec ? Je ne parle pas doucement, mec. Je veux juste, j'ai mal à la gorge, donc je ne parle pas trop fort. Tu peux crier pour voir, là ? Ouh, ouh. T'es Varou, là, ça va, toi ? Ouais, ça va, ouais, pourquoi ? Bah, parce que nous, commençons, on chie vraiment pas mal, donc... Ah ouais, nous, là, on fait notre petit bonhomme de chemin. Bah, nous aussi, mais juste là, pour te donner une idée, j'aimerais te mettre mon portable sur la route pour que tu me crois, en fait. On est sur une bande de route, et on marche, ça fait depuis tout à l'heure. T'es en train de faire un 24h en ligne droite, là ? Mais est-ce que là, t'es dans une bonne position ? En tout cas, moi, je sais parler français. Mais ta gueule ! Salut ! Nous sommes dans le tram belge, en direction du centre-lifé. On ne sait pas où on va. Il y a juste une meuf qui nous a dit, ok, c'est à cet arrêt-là qu'il faut s'arrêter. Sauf qu'on a tous les deux déjà oublié le nom de l'arrêt. Qu'est-ce qu'on va y arriver, là ? L'expérience commence très mal, parce qu'on s'est trompé de tram. La meuf, elle nous a dit, elle nous a dit, ouais, le tram, c'est le 3. Prenez le 3. On a pris le 7. On est un peu con, hein ? Heureusement, on n'a pas trop dévié. Et du coup, là, on va pouvoir reprendre le 3 qui va arriver par là. Et puis, là, t'es beau. Ok, les gars, on est arrivé. Ça m'est assez incroyable. On a fini le tram, on s'est pas fait contrôler. Tout est trop bien. Du coup, là, on va sortir du truc de l'espèce de gare. Let's go, baby ! Donc, les gars, on est à Nevers. Ça paye pas de mine de ouf. En vrai, on est parti à 10h. Il est 19h. On a réussi quand même à traverser un bon bout de la France. Sans rien payer. Avec l'aide d'Amandine, une parfaite inconnue que je ne connaissais pas. Comme elle ne nous connaissait pas. Et puis ensuite, du coup, la rencontre de Chloé et de Léa qui nous ont aidé, mais follement. Et elles nous ont payé la bouffe. Les petites chips dans le train, sachez qu'elles y sont passées. Et là, du coup, maintenant, on a notre correspondance, du coup, pour notre billet de train qu'on a pris de Vierzon jusqu'à Dijon. On reprend notre train, maintenant. C'est quelle heure, d'ailleurs ? Je sais pas. Ça va, c'est 19h40. Donc, c'est quand même dans pas trop longtemps non plus. Donc, du coup, à 19h40, on reprend un autre train qui fait Nevers-Dijon. En passant devant Beaune. On vient de sortir du tram. Du coup, là, l'objectif, c'est quoi ? Parce qu'en vrai, on est déjà à Bruxelles. Donc, l'objectif, ça va être de voir si on va à Amsterdam, de voir si on y arrive, etc. Les gars, je vous jure, c'est incroyable. J'étais dans le train et dans le train, je regardais un petit peu les réponses à mes commentaires, à mes stories, etc. Il y a une abonnée qui s'appelle Céline qui m'a envoyé un message pour me dire que ce soir, il partait de Dijon pour aller en Suisse avec son copain. J'ai mis une story où j'ai dit que s'il y avait quelqu'un qui faisait Dijon vers la Suisse, qu'il me le dise en commentaire au cas où, si jamais, etc. Il y a cette personne qui nous a dit, nous, on part. Genre, c'est trop bien, c'est incroyable. Du coup, Céline, ça sera la deuxième abonnée qui nous aura aidé sur le trajet. Après, on n'a plus du tout le droit aux abonnés. En tout cas, nous, on va aller choper notre train et les gars, putain, on va à Dijon. Il y aura mes parents qui vont être à 50 mètres de moi. Je pense qu'ils peuvent nous lâcher un sac avec un peu de boisson et tout, là. Ah, mais ouais, mais de ouf, ça, je peux leur demander, ça. J'avance tout droit et je vais là où le bon me mène, moi, depuis le début, c'est ça. Du coup, ouais, on va voir, on va trouver. Peut-être qu'on va trouver des gens sympas qui vont à Amsterdam aussi, genre, je ne sais pas, je ne sais pas, on va voir. Du coup, tu arrives à quelle heure, bro ? Ouais, c'est 21h40. Vous allez vraiment venir pour exactement une putain de minute, ça, ça, c'est des rails. Est-ce que vous croyez que pour la vidéo, ça serait ouf que vous arrivez à me choper juste un menu best-of ou une connerie ? Ouais, 21h44. Ouais, bisous, ça, c'est des rails, ça, c'est des rails. Vous le savez maintenant, je pense que les plus fidèles de ma chaîne connaissent. Donc, ma famille, mes amis, ils sont abonnés, ok ? Eh ben, j'ai demandé à mes potes de venir juste pour venir une minute, même pas, parce que du coup, le train va juste s'arrêter, il va repartir direct. Je ne paye pas, et au moins, ils vont nous apporter tous les deux un McDo au McDo de Beaune. Si ça se passe, c'est incroyable, je ne sais pas si vous rendez vous compte. C'est pépite. Sachez que moi et David, on est au bout du trou, quoi ? On est fatigué. On va essayer de se promener en ville, de rencontrer des gens et de voir ce qui est possible. Sinon, bah, tant pis, on aura perdu et on passera la nuit, on passera la nuit dehors, qu'est-ce que je te dise ? Quoi ? Non, gros. Je suis dégoûté. On visite. Autant passer une bonne soirée, quoi. Mais comment on a pu perdre une avance qu'on avait à 14h ? En fait, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont appris qu'on avait pris le train et qu'une abonnée nous avait aidé. Ils se sont dit, vas-y, nous aussi. Du coup, on continue notre visite, vu que, bah, on est en galère. Et là, il y a une cathédrale incroyable. Voilà. Quelle vidéo de merde. Allô ? Tu as une très mauvaise connexion, mec ? Tu es encore dans le train ? Bah, je ne sais pas quoi répondre. Mais tu ne veux pas donner un indice de la où tu es, fils de pute ? Mais toi, tu ne veux pas donner un indice, toi ? Toi d'abord, toi d'abord. Mais quoi, moi, d'abord ? En fait, c'est ça qui est un supportable, je ne sais pas où tu es. Et tu as une voix beaucoup trop calme pour que ça se passe mal. Euh, non, justement, pas forcément. Il va falloir qu'on cesse, tu as encore un peu de route à faire, là. Attends deux secondes. Oui, on arrive pour l'embarquement, il n'y a pas de souci. Ouais, excuse-moi, c'est bon. Pas de souci, mec, t'inquiète. Salut, mec. Ouais, des bisous. Plus le temps, par exemple, plus il m'énerve. Il est... Il est où ? C'est très beau. C'est très beau, ça, c'est... On ne peut pas lui enlever, hein. On marche, on marche depuis tout à l'heure. Il faut qu'on trouve une voiture pour aller à Amsterdam. On n'a pas le choix. Je pense que Valentin est sur la bonne voie, en vrai. Et j'ai un peu peur de ce qu'il prépare. Et vraiment, ça me frustre de ne pas pouvoir savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, le but, ça va être de trouver quelqu'un, un grand client, une voiture, je ne sais pas. Oh, sa mère. Il serait d'accord pour me déposer à Amsterdam, qui est à 2h20. En fait, là, je commence à être défaitif, c'est pas bon, là. J'ai beaucoup de mal à demander de l'argent aux gens. Parce qu'il y a des gens qui galèrent vraiment comme nous, là, mais qu'eux, c'est tous les jours. Et moi, ça me fait mal au cœur et c'est contre mes valeurs de demander de l'argent, de profiter de ces gens, entre guillemets, alors que j'aurais pu les payer, tout ça. Le train arrive à Beaune à 21h44. Il est 21h39. Camille a réussi à prendre la commande. Donc, du coup, je vais sortir ici et je vais sprinter de ouf pour choper le sac. Fais chier, fais chier ! Fais chier ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, en tout cas, c'est stylé, ici. Ouais, super. Génial, mec ! Quand je vais entendre « Hey, on arrive en garde-baune ! », là, je vais commencer à me chier dessus. On nous attend aussi à Dijon, où je vais devoir retrouver Céline et Marius qui nous attendent pour partir en Suisse. Putain, et en plus, c'est sûr, ils vont m'avoir pris je sais pas combien de trucs. Je vais même pas pouvoir tout prendre avec la cam. C'est quoi, elle commence à me faire chier, cette vidéo ? Elle commence vraiment à me faire chier ! Non, on se bat ! Mais quoi ? Mais pourquoi ? Je sais pas, gros. Ça fait passer le temps. Wesh, je suis où ? Je suis giga loin. Ah, gros, je te jure, je suis giga loin. Oh, gros. Oh, je te jure, gros, je suis giga loin, ça me l'air. Oh, putain, ils sont là, les bâtards. Non ! Oh, wesh. Putain, wesh. Putain, putain, mettez-moi ça. Allez, allez, j'en ai. Allez, 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 vas-y. Putain, comment, là, putain ? Ça, c'est des vos gosses, là. Allez, je bataille, hein, je bataille, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Putain, mais gros, c'est n'importe quoi, ce qui se passe, je te jure. Allez, je te vois, ça, putain. Allez, je fais con. Non, viens, il va voir. Allez, gros, je t'avais dit, tu sais, moi, si je suis tubeur et que je suis complètement pareil, c'est pas pour rien. Oh, putain, les beaux gosses, les beaux gosses. Eh, les gars, vous avez géré votre race. On est dans le train, on va partir en Suisse après, hein. Vous nous avez ramené un McDo, wesh. Bon, je crois que t'as pris des trucs périmés de ton frigo aussi, mais un pic. Putain, ah, ça, c'est Aurel. Après, Aurel, sale chien, je te fous pas de ma gueule. Je pense que t'aimes juste pas les citrons. C'est très important ce que je vais dire. On a trouvé une abonnée qui est prête à nous payer un train demain matin. Il est à 6h20, 6h30, un truc comme ça, et on arrive à 8h30 à Amsterdam. Ça veut dire qu'on arrive à Amsterdam, on a encore presque deux heures, un peu moins de deux heures pour avancer et aller le plus loin possible, comme on peut. Et du coup, il faut qu'on trouve un endroit où dormir. Bah, on va dormir dans la rue, quoi, genre... Il est en train de regarder McFlycar du tout. Mais gros, toi, t'as pas compris qu'on allait dormir dehors, en fait ? Il a pété un plomb, lui, hein ? Regardez, les gars, j'ai commencé à manger McDo, hein, et j'ai pris une potétoise, hein, c'est-à-dire qu'on vient juste d'arrêter de filmer. Mais en fait, Raphaël vient de me dire qu'ils avaient laissé un message à l'intérieur du McDo, ces gros bâtards. Raphaël vient d'exploser de rire, hein, j'en ai de savoir pourquoi. Quand je vous dis que c'est des vrais reufs, et en même temps des gros chiens. On est arrivés à Dijon, les gars. C'est incroyable. J'envoie direct un message aux autres. On enchaîne. On arrive, on est là d'ici 20 minutes environ. On va retrouver, en fait, Céline et Marius. La dernière fois que j'ai fait ce trajet-là, c'était pour aller en cours. Ok, attendez, je finis, c'est incroyable ce qu'il se passe. Je vais partager ma position, ok, deux secondes, bougez pas de là. Ok, en gros, j'ai une abonnée qui m'a répondu sur Twitter en me disant, écoute, j'ai un appart, j'ai un lit, deux places, un canapé, vous pouvez venir avec ton cadreur. Les gars, c'est incroyable. Et là, je lui demande son adresse, du coup. Regarde l'adresse, c'est à une heure à pied de la monde, ok ? On a commencé à déprimer, sauf qu'elle peut venir nous chercher en voiture. C'est incroyable, il est 23h09. Nous, on avait abandonné, on s'est mis dans un coin où il y a une climbe chaude, et on avait prévu de dormir ici, c'était notre couette, ça. C'est même pas dormir, c'est juste se reposer. Et demain, à 5h, on se lève pour prendre le train à 6h. Et une autre abonnée va venir nous chercher, d'ailleurs. Elle nous amène à la gare, parce que c'est elle qui a pris mon billet de train. Et puis c'est parti, on part à Amsterdam. Je sais pas où on est né aussi, c'est vraiment frustrant. En fait, il y a deux solutions. Soit il passe la frontière suisse, soit la frontière Allemagne. S'il passe en Allemagne, dans la logique, il a gagné. Si par contre, il va en Suisse et qu'il va pas plus loin de ma frontière, il y a des chances qu'on gagne encore. Avec Céline et Marius, c'est ça ? Bah écoutez, ça va être au plaisir de faire le chemin avec vous, du coup. C'est ici que j'ai dit à ma copine, bah écoute, j'arrête les études et je me lance sur YouTube pour rejoindre la Redbox à Angers. Elle est à 500 mètres de nous. On est là. On est là depuis combien de temps, frère ? On est là depuis trop longtemps. On est arrivé à quelle heure ici ? 19h, je crois. Il est 23h30, frère. C'est scandaleux, ce qui se passe. C'est scandaleux. On a fait quoi ? On a marché. De toute façon, on vous suit, vous faites les choix que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis désolé par avant si jamais il y a des odeurs d'horreur. Vu qu'on a charbonné durant toute la journée. C'est bon. Gros, c'est plus qu'à express, frère. On est actuellement dans la voiture, on ne voyait pas. Avec Amélie qui est venu sauver le game. La bonne nouvelle de tout ça, c'est pas qu'on ne va pas dormir dehors, c'est que David ne va pas dormir dehors. On avance, on avance. Je commence à être éclaté, ça se voit. Je pense au niveau de ma tête. J'ai bien dormi dans la voiture. On est actuellement sur un parking à Besançon. C'est la première fin de ma vie que je viens ici. Bon, là, du coup, il nous reste environ 1h55, je crois, avoir vu sur le GPS pour arriver à Lausanne. Mais en fait, nous, ce qu'on va faire, on va se donner un défi. On est très cons, aussi. Mais vu qu'on va faire... Je vais me voir dessus. C'est trop simple d'aller à Lausanne directement en voiture. Eh bien, en fait, on finisse tout ça à pied. Et qu'on ait à peu près 5h de route. Il n'y a pas de blague. On pourrait très bien rester en train de la voiture et partir. Ici, on aime l'aventure. On va faire ces 5h de route à pied. Je n'en ai rien à foutre. Non, je suis mort, putain. En temps à temps, il est exactement 23h55. Je me demande fortement où est Chris. Un homme content d'avoir un lit. Le destin fait qu'il y a aussi McFrey et Carlito ici. Tu vas pouvoir regarder la suite. Exact somme à l'appartement. Je suis actuellement en train de boire en tant que bon breton. Du cidre doux. On est quand même passé du mec qui se la pète de ouf en début de vidéo. À un mec qui doute totalement et qui pète un peu en ville. À un mec qui... Peut-être qu'on n'est pas trop perdant. Je pense que Néoxy va travailler toute la nuit. Parce que je le connais. Notre dernier espoir, c'est demain à Amsterdam. C'est donc... Céline et Marius nous ont déposé. Et puis on va continuer notre petite route à pied. Non mais merci beaucoup à vous de nous avoir emmené. C'est grave cool. Bah c'est l'heure de quitter Céline et Marius qui sont juste là. Bon je ne sais même pas si on les voit vu qu'on est en pleine nuit. Mais du coup eux ils vont aller à Lausanne tranquillement. Et puis ils vont essayer de trouver un parking pour dormir. 2h03 du matin. Et on arrivera à 5h34. 5... Ouah mais gros c'est l'heure des petits pains ça. Bon les gars. Bon là je voulais m'appuyer là-dessus. J'ai l'impression que... Non c'est bon. Qu'est-ce que j'ai flippé dans l'ampadaire ? Putain mais sans déconner je suis la tête dans le cul moi. Putain mais oui on est en Suisse j'avais zappé ça. On est en train de quitter Céline et Marius. Route de l'étrace. Putain ça se voit qu'on est en Suisse. Les panneaux ils sont pas comme ça en France. C'est les Suisses qui débarquent là. Ils vont se dire mais gros qu'est-ce qu'il fait putain de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah ça va être de la marche, de la marche, de la marche les potes. Je vais vous montrer ce qu'il se passe de leur côté. Je suis actuellement en urbex. Dans une maison abandonnée. Comme vous pouvez le voir David. On va dormir comme ça. Je sais pas si vous voyez toutes les lumières qu'il y a là-bas au fond. Si on le voit bien la caméra. C'est là qu'il faut qu'on aille. On est dans un champ. Par contre on a pu voir quelques petites maisons et tout. Vraiment on a l'impression d'être complètement dans le Jura. Les Suisses là calmez-vous avec vos maisons. C'est quoi ça ? Vous êtes que dans le Lego ou quoi ? Putain c'est le premier chat suisse qu'on voit. Non mon pote. Enfin je vais taper Pépito maintenant. Tous les chats de la terre s'appellent Pépito au bout d'un moment. Ouais ça j'adore ça. Ça j'adore. Nous devons effectivement aller tout droit. Il n'y a plus aucune lumière c'est la forêt. Nous voilà c'est comme ça qu'on voit. Oh attendez il y a des vaches. On dirait. Ouais frère on va où là ? On est là hein. Je sais pas si on voit par où on marche. Mais c'est la merde. J'ai un son à tout le monde attendu sur le cadavre. Quelle ambiance. Alors petite mise à jour. Il est 3h34. On a fait un tiers de toute la marche pour aller à Lausanne. On a fait une heure sur les 3h en fait au total. Mais en fait là il y a une giga pente. Vraiment. Bah là il y a le panneau d'inclinaison. Elle a duré je ne sais pas combien de temps. Vraiment on est en sueur sa mère. C'est le moment où on commence à se dire. Pourquoi on a décidé de sortir du véhicule et de le faire à pied tu vois. On a déjà décidé qu'on s'arrêtait à Lausanne. Il y a des trucs trop bizarres qui se passent. Il y a des bruits de trop bizarres. Genre comme des checkpoints dans les jeux vidéo. Ouais du coup on avait essayé de s'arrêter à Lausanne demain. Puisque du coup après il va falloir qu'on revienne sur Angers après le tournage. Et en fait Lausanne c'est concrètement notre seul point de retour. Ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'on va juste s'embourber plus loin. Mais bon là on va continuer. Sachant qu'en plus on a une toute petite light pour éclairer. C'est l'heure de la mise à jour. Désolé pour la qualité de la caméra. On est dans la nuit. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Depuis tout à l'heure on marche du coup sur une route. C'est le seul endroit par lequel on peut marcher. Depuis tout à l'heure on marche, on marche, on marche, on marche. Les Suisses vont commencer à aller taffer. Il est 80. Sachant que là c'est une nuit blanche mais vraiment en activité complète quoi. Il reste quand même un petit peu de temps. On a fait plus de la moitié. Tout à l'heure on est passé sur une route. Il y avait zéro lumière mais genre pas un pet de lumière. Je me stoppe sur ma gauche. Genre même s'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je vois un truc, tu vois un gros truc et c'est pas genre là sur la gauche frère. Je vois un blaireau mais genre complètement écrasé. Il était giga gros. Vous savez la fameuse montée on a transpiré comme des ports. Pour vous c'était peut-être il n'y a pas longtemps. Pour nous c'était il y a une heure. Et bah ouais c'est vrai qu'il y a eu un petit renard. Ouais on a vu toute la faune et la flore. Je ne sais toujours pas où en sont David et Chris. On a essayé de les appeler plusieurs fois mais ils répondent pas. Je suis pas sûr mais je pense que c'est ce que ça veut dire. Nous arrivons à Lausanne. Il nous reste exactement 30 minutes. Où en sont Chris et David ? Ça c'est la question qu'on se pose actuellement. Il y a Raphaël qui est juste derrière moi. Bonjour à tous. Il est actuellement 5h30 je crois. Notre abonné qui nous dépose la gare arrivera dans 20 minutes. David dort encore. Mais il va falloir se lever David. Oh il est réveillé. Et on va aller à la gare quoi. En vrai on a enchaîné. On la sent la faim. On repart en porte d'ailleurs. J'ai passé la putain d'une minute. Incroyable Hugo ça continue. Tu t'appelles comment du coup ? Aïla. Je l'ai jamais dit. Non je savais pas comment le prononcer en plus. Ok les gars il y a Chris qui vient de m'appeler. Il m'a pas du tout appelé depuis tout à l'heure. Allo ? Ah bah ça va putain j'ai pas eu de nouvelles pendant longtemps. Excuse moi en fait on est tellement bien mec. Qu'on a eu le luxe de pouvoir dormir un peu. Non. Non c'est une blague ou quoi ? Non je te promets mec. Attends attends nous sache une chose. C'est qu'on pouvait continuer avec des abonnés en voiture à faire le trajet. Ah ouais ? Et c'est nous même qui avons décidé de partir de la voiture pour continuer à pied pour l'honneur. Et bah c'est bien vous êtes con. On voulait pas aller dormir et c'est pas trop simple quoi. En fait mec on est tellement loin qu'on peut dormir mec. Mais t'es sûr d'être assez loin ? Non je suis pas sûr mais on va pas. Vous avez dormi de quand à quand là ? On a dormi de 2h à 5h. Un petit 3h tranquillement quoi. C'est exactement le temps de la marche qu'on a fait. On a commencé à 2h et là on va la terminer là. Ah bah putain j'espère que vous avez kiffé quoi. Bah écoute nous c'est l'aventure. Ah bah tant mieux. Et bah des bisous mec. Ok ouais des bisous à tout à l'heure. Je sais pas quoi penser de cette aventure de mort. Non moi ce qui me rassure c'est de me dire est-ce que si on va à Amsterdam on est plus loin qu'eux. Ils ont dormi. Ça se trouve en fait ils sont à la même distance à voir avec nous. Bon on verra bien on verra bien. En tout cas probablement que d'autres dorment. Euh on a même pas fait une seule pause. On dit au revoir à Ayla. 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 Merci beaucoup. Direction Amsterdam. Oh putain mes jambes sont éclatées. J'arrive même plus à courir correctement. Allez à la fois elle je n'en parle plus. Je suis couré gros je m'étais allé par terre. J'ai mal au bassin. J'ai mal là là. Il nous reste 9 minutes. Attends je vois que j'ai oublié mon chargeur c'est la bonne. C'est le chargeur d'Emma. Ça veut dire que j'ai plus de batterie j'ai plus de batterie quoi. Ok je suis pas sûr mais je crois qu'on arrive à la place principale de Lausanne. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Bon les gars on fait une petite mise à jour c'est la dernière. Je suis éclaté. Éclaté comme jamais. Et la personne qui tient la caméra encore pire. On est devant la gare de Lausanne. On est vraiment juste devant. On est complètement mort. On va mettre fin à la vidéo maintenant parce que c'est vraiment on n'en peut plus. 6h49 et on vient tout juste de prendre un train qui arrive dans 30 minutes. C'est le seul train qu'on a concrètement pour aller sur Angers le plus tôt possible. Parce qu'on est complètement mort et selon le planning qu'on a en fait c'est le train qu'il ne faut pas le louper. Donc malheureusement on ne pourra pas faire la séquence reveal à 10h en étant ici sur place. Mais j'ai envoyé un message à Chris pour qu'il bloque sa destination. Et du coup on fera la séquence reveal sur Angers place du ralliement. C'est même mieux comme ça au moins on se verra face à face. Et ça sera encore plus drôle d'essayer de voir jusqu'où est allé l'autre. J'ai même pas les mots les gars. On y est, on est arrivé à Amsterdam. C'est à dire que là actuellement hier à la même heure j'étais encore dans mon lit à Angers. En train de galérer à me lever parce que j'avais froid et j'avais la flemme ok. C'est notre destination finale. On s'arrête là. La vidéo s'arrête à 10h. Là il est 9h. Donc on a une petite heure encore. On va pouvoir se balader, marcher un petit peu et tout. On a réussi à aller jusqu'à Amsterdam sans argent entre guillemets. Parce que moi j'ai pas utilisé de l'argent mais c'est des gens qui nous ont aidé etc. Je suis content ! Neoxy m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'on pouvait prendre le billet de retour. Et qu'eux avaient déjà pris leur billet de retour parce qu'ils étaient morts. Ils étaient dead ! Du coup eux ils sont déjà de retour pour Angers. Je sais pas ce qu'ils ont vécu. Mais j'ai l'impression que nous c'était du pain béni. Maintenant qu'on est là on va visiter un peu. On va se balader et tout ça. Et après direction la gare. Et on retourne à Angers. On aura profité de la ville une heure. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidé sur le chemin. C'était incroyable. On a rencontré des gens formidables. C'est parti let's go. Attendez mais regardez moi ça. Mais après c'est magnifique. On dirait vraiment un touriste. Bah c'est ce que je suis un peu pour le coup. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis content. Putain on est en train de visiter tranquillement. Valentin. Je sais pas si on a gagné. Je sais pas si t'as perdu. C'est pas pour me la raconter mais. J'ai l'impression qu'il y a un signe qui dit que t'aurais dû venir ici toi et pas nous. C'est dommage d'être trompé de direction quoi. Nous sommes Amsterdam. Vous l'entendez. Il est 10h. Il est officiellement 10h. Stop. On arrête. On ne bouge plus. On avait pas trop bougé depuis tout à l'heure. Il va être temps de prendre le train pour retourner à Angers. Direction place du ralliement. Là où Neoxy va nous attendre. J'ai trop hâte de voir sa gueule et qu'ils me disent. Attention imitation de Neoxy. Quoi ? Direction Angers City. Le karma est en train de faire effet. On avait un train à 11h15. Le train pour Paris. Le seul train pour Paris vient d'être annulé. On est bloqué aux Pays-Bas. On nous a donné un nouveau billet. Le nouveau train est à 13h15. Il est 11h puis abattu. On va pouvoir prendre potentiellement notre train pour rentrer chez nous. Ah putain vas-y ça me saoule. Là ça y est là je commence à craquer psychologiquement. Tout me saoule là je veux rentrer chez moi en fait. Pendant ce temps là Raphaël et Neoxy qui font une sieste. On est dans le train les gars. On vient d'arriver à Angers. Ok. Ah il est là ! Alors ça sentait bon l'Allemagne ? Ça va toi ? Ah ouais écoute je suis rentré chez moi. J'ai pris ma douche. Ok oh la chance. Gros mal de crâne je suis pas du tout bien. C'est maintenant que je regrette j'aurais dû prendre ma douche matin chez l'abonné. Comment ça chez l'abonné ? Ah bah moi Raphaël c'était un zombre. Donc du coup Raphaël là il est chez lui. Ah non je crois qu'il est en garde d'air. Il a attaqué le montage là. Constitution de Raphaël ce matin à 6h dans la gare de la ville dans laquelle on était. Ah ouais ! Il y a un moment de la vidéo gros où je vais mettre un plomb. Lui il a tombé sur le canapé. Bah la lumière on l'a pas utilisé parce que bah du coup on a pas eu besoin. Ah ouais vous avez pas eu besoin ? Bah nous on en avait eu besoin parce qu'on a trouvé un blairon mort sur la rue. Eh mais moi j'ai envie d'aller nous doucher en fait. Bah moi ça va. Avec Raphaël la distance totale qu'on a fait. La ville dans laquelle on a été au maximum c'est à Lausanne en Suisse. Ok. Ah putain merde c'est sûr ils en fait plus. Ah non bah je connais même pas Lausanne gros je sais même pas je peux pas. Non mais en vrai non je trouve ça ouf parce qu'aller en Suisse gros c'est... On a d'abord fait Paris-Lille. Après on a fait Lille-Bruxelles. Putain vous êtes partis en Belgique les vêtements. Et en fait après on a fait Bruxelles-Amsterdam. Quoi ? Quoi ? Attends ça imitation de la aussi. Quoi ? Bah comment vous avez vu ça ? Ah mais je sais moi je sais pas. Mais par contre c'est incroyable parce que les deux villes elles sont si différentes. T'es rencontre genre là ça fait 24h. On a vécu des trucs de fils de pute. En distance à vol d'oiseau. Angers-Lausanne c'est à dire notre trajet à nous. On a fait 554,98 kilomètres. Ok. Et vous vous avez fait ? Mais si j'ai eu un... Oh les fils de chien. Ouaii ! Ouaii ! Ils ont fait 669,37 kilomètres. Yes mec ! C'est un truc qui est un peu similaire à Jilcey. Jilcey m'a envoyé un message et il m'a dit gros je m'en bats les couilles et tout etc. Parce qu'on le connait Jilcey. Et bah la prochaine fois on le fait tous les deux et on le fait contre lui. D'accord. Bon mesdames et messieurs j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous voulez nous soutenir comme d'hab, le classique c'est les pouces bleus. Mesdames et messieurs c'est la fin de ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Chris. Cette équipe là aussi ils ont fait un taf d'enculés. Que ce soit les canards, que ce soit les youtubeurs. Vraiment on a grave fait un truc de ouf et je suis trop content de ce qu'on a fait. Parce que nous à côté on en a pas chié à côté de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là pour le coup ça a jamais été aussi important. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. C'était Noxy. C'était Chris. Ciao tout le monde. Bisous.